Mariano Gaulle, écoute, je l'ai trouvé très limité dans le jeu, très très peu influent, un peu agaçant à toujours vouloir chercher la frappe, un peu individualiste, mais au final, il marque encore. T'es sûr qu'on parle du même joueur ? Tu parles peu de même fils de paix ? Non, mais les deux s'en mettent dans le même panier en fait, les deux sont décisifs, mais les deux ont été quand même assez agaçants dans le jeu, assez peu performants collectivement, mais au final les deux sont décisifs, donc ça c'est à souligner effectivement comme le joueur Jean-François sur le fait que c'est un attaquant intypique, qui est efficace, qui est obsédé par les buts, et pardonnez-moi la comparaison, mais il me fait penser au début de Carlos Tevez quand il était jeune et qu'il jouait au Brésil, qu'il avait ce déchet incommensurable, mais qui avait cette espèce de hargne de Grinta qui lui permettait d'enfiler les buts. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur Mariano Diaz, c'est-à-dire que c'est un attaquant, on sait qu'il n'y a besoin de pas beaucoup de ballons pour marquer, voilà, il l'a encore prouvé ce soir, et ce que j'ai bien aimé moi justement c'est qu'on parlait la semaine dernière du doublé de Fekir, on parlait du doublé de Diaz, cette semaine, enfin ce soir, on voit la passe décisive de Fekir pour Diaz, en l'occurrence, un centre quand même plutôt pas mal de Fekir. Attends, c'était pas une critique que j'ai fait à Fekir. Non, non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Tant qu'il est efficace, c'est nickel. Moi, à mon avis, il faut aussi remettre en perspective le fait que c'est vraiment un attaquant de pointe, toi tu le comparais à Tevez, moi tu vois j'avais envie de le comparer à Trezeguet. C'est un attaquant qui pour moi n'aura pas beaucoup de ballons forcément dans le jeu, c'est un renard de surface, et là il a prouvé qu'il remplissait son rôle à fond ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada